ok c'est parti cette semaine donc là on est dans une vidéo 1 à z donc il y en a une par semaine et là je vous apprend à faire les pâtes à la bolognaise pas mal c'est préféré des pâtes mais j'avais à ma façon pour que je la kiffe et vous allez voir en fait c'est simple il y a des petits trucs vous pouvez rajouter vous en france nous en france on fait une recette simple c'est à dire qu'on met généralement la viande hachée on est de la sauce tomate des pâtes et du parmesan c'est ça c'est ça que vous faites c'est ça que vous faites mais moi je vous montrer à des choses différentes à la base bolognaise ça vient de bolognes ragoût à goût de bœuf tout ça ok let's go alors c'est important c'est d'avoir des légumes donc là on est en train de chercher une belle carotte on se va réplucher mes légumes quel asmr de bonheur de plaisir regarde moi ça c'est énorme gros on va avec quelque chose avec ça c'est quoi c'est des bolognaises végétarièles ou c'est quoi ça donc tu prends hop tes légumes carottes pour la moitié là tu coupes tu fais des bandes comme ça hop voilà tu coupes pas parce que en vrai c'est quand même assez ferme les carottes si tu fais des bandes et après on va couper dans l'autre sens en gros tu fais des cubes donc faut savoir que tu dois utiliser plusieurs légumes pour la bolognaise c'est carottes oignons et céleri branche j'ai pas de céleri branche et t'auras pas de céleri branche donc que à la maison ça c'est sûr je connais du coup tac moi j'utilise pas mal de carottes et les oignons donc là en vrai là on fait une recette là je vous montre comment on fait une recette de pâtes bolognaises pour à peu près quatre personnes ça va rien de faire des recettes pour plus ce qui est cool c'est que la sauce tu peux la garder tu peux même la en vrai tu les bois tu les remets au congèle ça passe c'est con de faire des sauces de qualité juste pour une personne tu vois quatre personnes c'est un bon compromis quatre six une casserole et je mets un peu d'huile pour la cuisson je fais chauffer mon huile et je verse ma garniture aromatique donc ma garniture aromatique c'est les carottes les oignons tout ça mais je commence par les carottes c'est le légume qui est le plus long à cuire je baisse un peu mon feu je veux pas de coloration je vais juste les faire un peu cuire je rajoute un petit peu de sel dans la casserole voilà ça va aider à cuire les carottes je baisse mon feu on laisse cuire en attendant on va partir sur l'eau de garniture les oignons ok là j'épluche un oignon jamais éplucher un légume sur la planche ça c'est un petit un petit récap pour les jeunes qui passent leur examen pas trop BEP tout ça question d'hygiène jamais mettre des épluchures sur une planche ok on débarasse l'épluche à la poubelle poubelle couvert avec le pied l'oignon pareil je le coupe ensuite tu l'insistes comme ça un deux ça va me faire trop peut être fait dans l'autre sens tac et après tu fais les coupes pareil la même taille que les carottes là je regarde mes carottes je vais ajouter mes oignons c'est pas compliqué dedans il faut savoir que la sauce bolognaise il y a pas mal de légumes c'est pas que du steak haché et de la sauce tomate alors si tu vois que ça commence à brûler tout ça c'est à dire qu'il n'y a pas assez d'huile on est un petit peu d'huile n'aie pas peur et là on fait cuire doucement ok en attendant on va s'occuper de la viande alors là j'ai pris le poêle je la fais chauffer donc pour la viande on peut prendre une belle pièce de bœuf un peu grasse des steaks hachés comme vous utilisez à la maison ça c'est vraiment la bolognaise facile à faire ce qu'il faut tu vois c'est un petit peu la je la recoupe un peu je la remets en forme hachée c'est important comme ça on va bien tout saisir et on se retrouve pas avec vraiment des gros blocs gris de viande qui rentrent de l'eau tu vois ce que je veux dire par exemple ça je déteste pour moi ce qui est cool dans une bolognaise c'est quand tous les petits morceaux sont bien un petit peu hachés et là je vais la saisir dans une poêle magnifique je touche pas trop je laisse caraméliser en surface puis comment ça remet 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 ça fait gris moi je suis pas coloré vous voyez on a une viande qui est bien saisie les bons morceaux alors là avec la chair à saucisse dedans et tout ça aurait été impossible ça donne un peu plus salé c'est à la tension là j'ai rajouté du sel maintenant c'est polo et on va garder tout le gras de la viande et tout ce qu'on aime on va mettre du concentré de tomate on met dedans il faut savoir que le concentré de tomate c'est de la purée cuite de tomate ce qu'il faut c'est de la cuire si c'est pas cuit c'est pas bon sinon c'est trop amer ça va donner un peu la couleur à notre sauce et tout je vais remettre un peu de concentré il faut savoir que la bolognaise à la base c'est un ragoût c'est pour ça il y a plusieurs viandes cuites longtemps, mijotées j'ai mes légumes tout va bien ma viande qui est colorée avec la tomate là on a oublié on va prendre de l'ail des gousses d'ail hop je les écrase un, deux, je mets dans mes légumes allez trois, trois gousses d'ail et on remet, on les enlèvera à la fin là l'idée c'est de récupérer et déglacer les sucs pour ça je prends du vin rouge et là je déglace le vin rouge j'en ai mis pas mal hein le vin rouge ça cuit on a déglacé tous les sucs tout ce qu'on fait regarde on reculère nos légumes on baisse le feu et là je vais verser mon vin rouge avec la viande voilà ça nous fait déjà une base vin rouge, viande, légumes et là j'ai préparé un fond de veau donc un fond de veau c'est la base tu peux le trouver dans le commerce en déshydraté, en pâte, tout ce que tu veux en gros c'est juste du jus de veau c'est de, tu sais c'est les fonds c'est les bases qu'on fait avec les os les veaux colorés avec plein de légumes cuits pendant 24 heures j'en mets un petit peu hop voilà c'est quand même une bonne sauce et donc là il nous reste des tomates à mettre donc moi j'ai fait une sauce tomate que je fais maison au resto tu peux prendre une sauce tomate qui t'achète toute prête et là moi je mets ma sauce tomate dedans il y a autant de il y a beaucoup de choses mais il y a beaucoup d'alcool de fond de veau, de tomate tout ça est-ce qu'on a l'intérêt de manger sa sauce tomate et qu'il te concentre de tomate ? concentré de tomate ça va donner une belle couleur concentré en saveur parce que la sauce tomate c'est quand même la tomate fraîche un peu plus légère donc là on a déjà mis du sel moi je vais mettre un petit peu de thym à infuser une feuille de laurier voilà ça s'infuse tu peux mettre un peu les garnis si tu veux bon là tu mets de l'eau à chauffer donc un litre d'eau pour 100 grammes de pâte 10 grammes de sel pour un litre d'eau ensuite regarde notre sauce là ça fait 20 minutes et là on a vraiment une texture qui est encore un peu liquide tiens je vais te couper le feu une sauce un peu liquide mais qui va bien napper nos pâtes ce qu'il y a avec l'amidon de l'eau des pâtes tout ça on a notre viande nos légumes qui sont cuits là j'ai assez infusé mes herbes aromatiques demain c'est samedi t'es contente ? pas comme les autres jours du coup là tu enlèves ta garniture aromatique donc ton teint hop et le laurier il est pas loin il est là ça c'est pas très bon mais tu vois 20 minutes d'infusion c'est parfait j'enlève mes gousses d'ail pour goûter c'est très bon c'est très floral avec le thym, le romarin c'est super bon il faut faire attention au sel parce que quand c'est trop salé c'est dommage avec le parmesan on va mettre à la fin il faut faire attention pas trop salé tout de suite on va me réassaisonner un petit peu à la fin donc j'ai préparé mon assiette un micro-plane mon parmesan parmigiano-veggiano mes pâtes du coup moi j'ai fait des spaghettis mais en vrai tu peux prendre n'importe quelle pâtes parce que t'as à la maison mais à base c'est spaghettis à la bolognaise la c'est pour 4 personnes compter à près 100 grammes de pâtes par personne c'est déjà pas mal hein bon là tu vois j'ai fait un paquet de pâtes classique spaghettis j'attends que l'eau elle boue et après je la cuit en cuisson al dente et on finira la cuisson dans la sauce alors là je prends mes pâtes comme tu peux voir dans l'eau bouillante salée amen là donc je les cuis bah tu regardes sur ton paquet de pâtes moi je vais les cuire à peu près 5 minutes donc ça je les sors al dente comme on dit en France al dente moi je vous rappelle j'ai fait le choix de faire la recette facile à la maison c'est pas la bolognaise originale parce que comme je répète normalement il y a du porc il y a plein de choses moi j'ai fait le choix de la faire sans porc juste avec du bœuf facile bœuf haché rapide efficace mais c'est quand même de qualité regardez-moi ça qu'est-ce que c'est beau vous pouvez aussi dire qu'il n'y a pas de céderie branche c'est vrai j'en avais pas en stock il y en avait pas chez l'épicier en face je suis quand même là pour faire du contenu j'essaie de faire quand même 3 vidéos par semaine dans ce moment c'est un petit marathon sachant que j'ai 2 restaurants à faire tourner avec 24 salariés c'est pas facile bah ouais regardez les cordes à mon arc 24 salariés je vais dresser 2 bolognaises je vais faire 2 dressages de bolognaises différents à ma manière et celle des films qu'on voit partout que je trouve horrible mais on va pas comprendre pourquoi les gens font ça ok du coup là tu passes pâte tout ça ça je te montre des deux façons tac là l'idée tu vois c'est de garder tout ça l'eau de cuisson mais il y en a beaucoup tout ça tac débarrasse tu prends ta casserole moi je vais mettre un peu d'eau de cuisson qui est chargé en amidon un petit peu en sel ta bolognaise hop là c'est ta version la version de ton pâte ouais c'est ma version ok voilà cette sorte de cuisson tu vois al dente moi j'aime bien quand il y a des pâtes mais j'aime bien quand il y a pas mal de sauce tu vois voilà et là tu les remue tu vois et là on va réduire jusqu'à ce que la sauce nappe bien mes pâtes et là je vais cuire mes pâtes la fin de cuisson de mes pâtes dont la sauce ok là je mets du poivre je vais vous donner un peu tu vois de peps même là ça résille la pâte elle manque encore un tout petit peu de cuisson je remets encore un petit peu de sauce un petit peu de ragoût voilà là je remue tu vois tu vois ça s'épaissit ça c'est de plus en plus brun tu vois c'est tomaté mais aussi vin rouge rouge frongo quoi tu vois là c'est pas mal une belle couleur tout ce qu'il faut et un gros dressage donc là l'idée on prend une belle assiette tu prends tes pâtes tu les tournes hop tout le monde au milieu tu relâches ouais elles se tiennent elles sont bien les pâtes là voilà c'est beau hein moi je kiffe c'est magnifique donc là ensuite tu récupères ta cuillère et là tu rajoutes ton ragoût avec tous tes légumes ta viande les gens en faut voilà comme ça bord d'assiette parmesan et là une belle bolognaise c'est joli hein tu vois ma bolognaise maison elle est rapide efficace on voit que c'est une bolognaise ça a un goût de ragoût c'est pas chimique en Italie on mange jamais ce qui paraît avec une cuillère pour tourner moi j'ai été éduqué comme ça donc tu vois la pâte la cuisson top c'est bien chaud il y a pas mal de ragoût ici pour récupérer merci tu t'en fous partout en vrai tu regardes là ce bon ragoût de viande légumes tomate c'est ça qui est très agréable je vous jure c'est ma recette préférée des bolognaises comme ça qu'on la fait sinon là celle qu'on mange en France je déteste je déteste alors que celle-là c'est trop bon donc ça c'était ma recette de bolognaise préférée donc c'est sans porc c'est vraiment fait avec la viande hachée comme on peut faire rapidement à la maison comme on fait le plus souvent en France donc c'est ma version elle est vraiment pour moi la meilleure ce que j'aime beaucoup c'est le vin rouge qui est tannique avec le fond de veau et la tomate c'est pas genre vraiment pas de tomate et viande hachée c'est vraiment il y a tout un travail avec les légumes et tout ça donne de la couleur j'ai pas mis de beurre j'ai pas mis de j'ai pas mis d'huile d'olive je pense que c'est déjà le rago tu vois j'aime pas mettre l'huile d'olive sur un bourguignon tu vois c'est bizarre tu vois vraiment c'est de l'esprit d'avoir une sauce bien gourmande et c'est vraiment quelque chose que je mangerais un peu plus l'hiver que l'été parce que c'est quand même un plat tu vois genre là tu peux manger en ce moment en plein mois d'août c'est un peu lourd quoi une autre version un peu salace c'est tu sors tes pâtes tu remets l'eau de cuisson un peu de beurre on fait vraiment une pâte au beurre hop ça fondre ça va faire une liaison je mets du poivre et là pour moi il y a cette version de flemmardise que je ne comprends pas que vous vous faites tous on voit partout en France et tout dans les pâtes cuites et après ça vient faire ça ça va vraiment tiens t'as déjà vu ça ? bah oui tout le monde fait ça en France et voilà pas de bolognaise alors ça c'est vraiment le truc que je ne peux pas c'est très bon je pense là en vrai vu que je l'ai fait avec une bonne pâte au beurre là où ça donne envie ça donne envie aussi en vrai c'était ma recette des bolognaises facile, rapide à faire à la maison mais qui change avec le pain en rouge, tannique, tout ça, le froubo merci d'avoir vu cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne rendez-vous la semaine pro pour une autre recette commentaire et merveilleux